N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti ! Bonjour à tous ! La plupart des personnes sont plus ou moins les mêmes en ce qui concerne les caractéristiques physiques. Oui, certains d'entre nous courent plus vite que d'autres, ou ont une meilleure vue. Cependant, en moyenne, nous marchons tous à une vitesse d'environ 3 km par heure, et nous avons besoin de nuits de 8 heures de sommeil et n'entendons pas des sons à une fréquence supérieure à 16 kHz. Cependant, comme vous le savez, il n'y a pas de règle sans exception. Cela veut dire qu'il y a des personnes uniques parmi nous avec de vraies capacités extraordinaires. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons découvrir des personnes vraiment surprenantes. On s'installe confortablement et on s'accroche, car c'est parti pour les 8 choses que seulement 1% des gens peuvent faire. Numéro 1 La langue est l'un des nombreux muscles de notre corps. Pour certains, faire rouler sa langue est une tâche impossible. Mais d'autres personnes peuvent même en faire une fleur, la sortir, sans effort. Selon certains scientifiques, cette capacité dépend de votre génétique. Néanmoins, si vous êtes assez assidu, vous pouvez développer cette capacité à travers de l'entraînement. Alors, parmi nous, qui a une langue flexible ? Numéro 2 Combien de temps pensez-vous pouvoir rester debout à un endroit sans bouger ? Ce ne sera pas si simple sans une formation adéquate. Il est très difficile de rester dans la même position pendant plus de 10 minutes. Mais pas pour Abdul Ajis, qui travaille comme statue vivante dans le même hôtel depuis 30 années consécutives. Chaque jour, il se tient au même endroit pendant 6 heures, sans même changer son expression faciale. Les passants essaient constamment de faire rire l'homme ou le forcer à faire au moins un mouvement, mais sans succès. Quiconque y parvient se voit même promettre une récompense de 100 euros. Alors, quel est son secret ? Après tout, se tenir dans la même position est incroyablement difficile. Non seulement pour tout le corps, mais aussi pour l'esprit. Imaginez que vous ne pouvez pas vérifier votre téléphone ou même parler à quelqu'un pendant 6 heures d'affilée. Eh bien, le secret d'Abdoul est simple. Il fait du yoga tous les matins. Selon l'Indien, cela l'aide non seulement à fortifier son corps, mais aussi à avoir un esprit résistant. Et cela fonctionne apparemment très bien. Numéro 3 La capacité moyenne d'un estomac humain est d'environ un litre. Si vous prenez une gorgée de plus, vous ressentirez un certain inconfort. Mais ce ganéen peut boire 1,5 en une minute. C'est comme une vraie fontaine humaine. Ça pourrait être une compétence très utile si vous travaillez en tant que pompier. Mais n'essayez même pas de répéter cette astuce chez vous. Peu de personnes savent que boire trop d'eau en peu de temps peut carrément vous tuer. Les reins ne parviennent pas à traiter le fluide convenablement. Mais les lois de la biologie semblent ne pas s'appliquer à cet homme, ou plutôt, ils ne les laissent tout simplement pas faire. En effet, de façon incompréhensible, il sait contrôler son estomac après avoir bu une incroyable quantité d'eau. Il ne permet pas à l'eau de descendre dans le tractus gastro-intestinal. D'où sa capacité à se transformer en une fontaine vivante. N'est-ce pas incroyable ? Numéro 4 En général, pas mal de personnes arrivent à faire le grand écart. À moins, bien sûr, que la personne ne soit médicalement pas apte à cela ou peu flexible. Mais certaines personnes sont naturellement plus flexibles que d'autres. Ils peuvent par exemple se brosser les dents tout en tenant la brosse à dents avec leurs orteils, ou se plier en deux en quelques secondes. Des capacités comme celle-ci sont incroyablement cool, mais en réalité, une telle flexibilité peut être accompagnée de conditions médicales graves. Pour la plupart, c'est causé par les troubles de production de collagène. Ça peut s'observer au niveau de la peau, des ongles, des cheveux, des ligaments et dans les vaisseaux sanguins. Ces derniers sont responsables des mouvements et de la flexibilité d'une personne. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-là ? En réalité, c'est un merveilleux cadeau qui pourrait vous rendre populaire sur TikTok avec des millions de likes et de fans. Un rêve devenu réalité. Mais les problèmes causés par ce genre de troubles sont plus importants que les avantages. Premièrement, l'hypermobilité des ligaments et des articulations permet non seulement à une personne de faire des gestes acrobatiques incroyables, mais ça pose aussi de sérieux problèmes pour le corps. Ce dernier devient fragile et est sujet aux blessures au niveau des articulations. Il devient plus faible avec l'âge, et le dos se plie rapidement en raison de la faiblesse des muscles et du squelette. Cela signifie que ces personnes ne doivent pas devenir des artistes de cirque ou des danseurs de toutes circonstances. En second lieu, les mutations de collagène affectent non seulement la flexibilité, mais aussi d'autres organes du corps qui contiennent des rides structurelles protéiques, entraînant ainsi des problèmes cardiaques et des fractures fréquentes. Bon, pour le coup, je pense qu'on préfère tous rester rigides, pas vrai ? Numéro 5 Avez-vous déjà entendu parler de ce syndrome ? Sinon, préparez-vous. Vous allez être surpris. Le plus souvent, il est causé par une sorte de lésion cérébrale grave. Et dans la plupart des cas, ces blessures entraînent une diminution des capacités. Parfois, le cerveau endommagé décide de réaliser cette soi-disant hyper-compensation dans les zones non affectées. C'est comme cela que naissent les génies. Ils se réveillent après un accident et découvrent qu'ils ont un nouveau talent. En Bretagne, Daniel Tamet fait partie de ces personnes. Enfant, il a souffert d'une crise d'épilepsie pendant laquelle il a non seulement survécu, mais a également commencé par démontrer des capacités mentales uniques. A son âge, il est devenu un génie en mathématiques. Et aujourd'hui, il peut faire les calculs les plus complexes avec son esprit. Vous pouvez donc imaginer que ce n'est pas étonnant que ce savant britannique soit connu partout dans le monde. Il y a de nombreuses raisons à sa célébrité. Par exemple, en 2004, il a établi un record incroyable en récitant plus de 22 000. Ça lui a pris un peu plus de 5 heures. En plus, il a même inventé une langue et a écrit plusieurs livres de fiction. Il a également travaillé dans le domaine de l'informatique et en Chine. Il a participé à des défis de télévision pour les mettre en mathématiques. Voici l'un de ses défis. Les règles sont les suivantes. Les juges choisissent une centaine de nombres aléatoires à trois chiffres sur l'ordinateur. Puis, il les lise à haute voix aux quatre concurrents. Cela ne prend que 45 secondes et lorsque le temps est écoulé, les adolescents doivent faire l'addition et noter le résultat final. Vous pensez que c'est impossible ? Il semble que les juges le pensaient aussi. Mais ils avaient tort. La moitié des concurrents ont trouvé le résultat. Et vous ? Les calculs, c'est votre truc ? Numéro 6 Pour certains, la simple idée de courir un marathon semble insurmontable. En effet, une personne sans expérience devra s'entraîner suffisamment pour y parvenir. Pendant ce temps, des super-héros comme Robert Jung Cho arrivent à réaliser une sorte de prouesse. Cet homme a déjà totalisé 370 marathons en un an. Oui, environ un marathon par jour. Rien que ça. Au total, ces 18 000 kilomètres suffisent pour traverser plusieurs fois l'océan, ou passer d'un continent à un autre. Mais pourquoi avait-il besoin de faire ça ? En fait, il y a un but derrière un défi aussi fou. L'homme collectait des fonds pour une association caritative, afin d'aider des orphelins. Il a passé la majeure partie de son enfance dans un orphelinat, et plus tard dans une famille d'accueil. Donc il sait de première main à quel point c'est difficile. Tout ce qu'on peut faire, c'est applaudir ses efforts. Numéro 7 Avez-vous déjà essayé de vous faufiler à travers des piquets ou des poteaux de clôture comme cette fille ? Des personnes avaient l'habitude de montrer cela à leurs amis. Mais aujourd'hui, c'est devenu un défi TikTok. Pour réaliser ces défis, vous n'avez pas besoin d'un outil en particulier. Il vous faut juste être mince et assez flexible. Bien sûr, tout le monde n'a pas la même morphologie. Ni même les capacités d'ailleurs. Numéro 8 En mythologie scandinave, il y a une histoire sur la façon dont le dieu Loki organise une compétition inhabituelle avec son serviteur. Il se dispute pour savoir qui peut manger plus que l'autre, et son serviteur a gagné, car il avale aussi l'assiette. Ce sont bien sûr des mythes, mais il y a beaucoup d'histoires similaires dans la vraie vie. Parce que l'alimentation compétitive a été longtemps un divertissement préféré de beaucoup de personnes. De nombreux pays sont des gagnants récurrents de ce sport, notamment les américains. Enfin ça, c'est jusqu'à ce que Takeru Kobayashi, un japonais, révolutionne ce sport en 2001. Il est venu à un tournoi majeur à New York, et a mangé 50 hot-dogs en une seule fois. Même si le précédent était à la moitié, vous ne pouviez pas deviner qu'il pourrait en manger autant. Surtout à en juger par la façon dont il regarde la nourriture. Au début de sa carrière au Japon, il était un étudiant pauvre. Et il a atterri dans un restaurant qui avait une offre spéciale. Les clients pouvaient manger autant de riz qu'ils le pouvaient. Les propriétaires ne perdaient pas beaucoup d'argent. Il est peu probable que vous finissiez un kilo de portion de riz, et même si c'était le cas, le riz ne coûte pas cher. Mais Kobayashi a mangé 5 kilos en un repas. Inutile de dire que les employés de l'établissement n'en croyaient tout simplement pas leurs yeux. Seuls quelques élus ont réussi à vaincre Kobayashi. Un incident s'est produit lors de son duel historique contre un grizzly. Mais au fil du temps, la carrière du plus grand mangeur au monde a lentement commencé par décliner. Ce qui n'est pas surprenant, car aucun estomac ne peut supporter de telles charges. Et surtout au long terme. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'accord !